Ajouté la police allemande recherchait samedi l'expéditeur de l'engin suspect découvert la veille à Potsdam, près de Berlin, tout en estimant peu probable que le marché de Noël situé à proximité en ait été la cible. Les investigations se poursuivent dans toutes les directions, a annoncé à la mi-journée la police de l'État-région du Brandenbourg sur Twitter, alors que l'objet a été neutralisé vendredi soir, mais aucun suspect n'a été interpellé. Le dépôt de ce colis dans une pharmacie située à proximité immédiate d'un marché de Noël avait fait redouter un projet d'attentat rappelant celui commis l'an dernier au camion-bélier contre un marché similaire de la capitale. Mais selon les premiers éléments de l'enquête, il apparaît peu probable que le marché de Noël de cette ville touristique écossue, connu pour son château de Sans Souci, ait été visé, poursuit la police sur Twitter. Il était suspect et cylindrique avec des câbles, des batteries et des clous, et contenait vraisemblablement de la poudre mais pas de détonateur. Il y a près d'un an, le marché de Noël de Berlin avait été le théâtre d'une attaque au camion-bélier le 19 décembre 2016, faisant 12 morts et plus de 70 blessés. L'auteur de l'attentat islamiste, le tunisien Nani Amri, avait pris la fuite, avant d'être tué quelques jours plus tard en Italie. L'attaque djihadiste de Berlin, revendiquée par l'organisation État islamique, et est à ce jour la plus meurtrière jamais commise sur le sol allemand, mais elle Allemagne a aussi été la cible de plusieurs attaques revendiquées par l'aide depuis deux ans. Sous-titrage Société Radio-Canada